Et elle, elle nous raconte des histoires avec ses notes, mais sans fausses notes, Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors aujourd'hui Clémentine, on part à l'opéra, la rencontre d'une, c'est l'opéra le plus joué au monde, c'est d'une certaine Carmen, mais elle aurait été plus sulfureuse encore que ce qu'on raconte. Plus sulfureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'époque, au moment de la création de l'opéra, la première a eu lieu le 3 mars 1875, l'accueil a été glacial. Parce que Carmen choquait le bourgeois. Et sur le moment où on se dit, ça va faire un fiasco, ce truc-là ne va jamais marcher. Donc Carmen, tout le monde connaît, opéra comique en quatre actes, dont l'action se situe, vous savez où elle se situe l'action ? Sur les remparts de Séville. Oui, exactement. Sur les remparts de Séville. Exactement. Je suis mon amie. Bon bref, alors. Et le livret est inspiré d'une nouvelle de Prosper Mérimé. Mais l'action, elle se déroule en 1820 à Séville. Et Prosper Mérimé, lui, il est mort depuis cinq ans lorsqu'a lieu la première. Donc il n'a pas eu l'occasion de voir ce qu'on avait fait de sa nouvelle. Bizet, alors malédictionne de Carmen, sans doute Bizet ne survivra guère à Mérimé. Trois mois, jour pour jour, après cette première, il meurt d'un infarctus après avoir pris froid, alors qu'il se baignait dans la Seine à Bougival, chose qui aujourd'hui serait quand même assez impossible. Il faut dire qu'il s'était tué littéralement au travail pour Carmen. Dans ses lettres, il écrit « Je travaille à me crever, je mène une existence insensée ». Au départ, on lui a demandé une petite œuvre gaie, légère, facile, qui finisse bien. C'est pour l'opéra comique, il faut faire une œuvre dans l'air du temps et façon Offenbach un peu. Et puis Bizet va faire travailler les librettistes d'Offenbach, Meillac et Alevi. Donc eux, ils poussent pour l'adaptation d'une nouvelle un petit peu plus légère. Mais finalement, après Bizet, lui, travaille trois mois sans répit, il va écrire en trois mois 1200 pages de partitions. C'est un cauchemar. Il assiste à toutes les répétitions, il bataille avec les chanteurs parce qu'il veut leur demander de bouger. À l'époque, les chanteurs ne bougent pas, ils se plantent sur scène. Ce n'est pas du tout dans l'habitude des chanteurs lyriques d'accompagner le geste à la parole. Donc la première de Carmen est un désastre. Les chanteurs sont médiocres, les musiciens sont mauvais. Les changements de décors entre les actes n'en finissent pas. Les spectateurs quittent la salle les uns après les autres. Mais non seulement ça, mais la critique trouve l'histoire indécente. Qu'est-ce que c'est que cette femme sans foi ni loi, sulfureuse, qui passe des bras d'un amant au bras d'un autre ? La morale bourgeoise de l'époque ne peut s'accommoder d'un tel récit. N'oubliez pas qu'on est alors au lendemain de la guerre contre les Prussiens. On est au lendemain de la Commune. C'est un contexte de rigueur morale. C'est le moment pendant lequel on édifie le Sacré-Cœur à Paris, en expiation des péchés de la Commune. Et donc, Carmen, ça ne va pas du tout. Elle est trop libre, elle est volage, elle est sensuelle. On va créer le personnage de Michaela. Vous savez, dans Carmen, je ne vois pas de Michaela. C'est l'oie blanche, la blondinette qui vient voir Don José. Elle est bien sous tout rapport. C'est l'image de la pureté, de l'ingénuité. Mais enfin, Carmen choque davantage le spectateur que Michaela ne le rassume mieux. Qu'est-ce que c'est que cette gourgandine ? Et pour couronner le tout, dans cette œuvre scandaleuse, Carmen est tuée sur scène par son amant déchu. Le directeur de l'Opéra Comique, Adolphe Leuven, avait bien prévenu à Lévy. Mais Carmen, assassinée par son amant à l'Opéra Comique, le théâtre des familles, le théâtre des entrevues de mariage. Mais vous allez mettre notre public en fuite, c'est impossible. Je vous en prie, tâchez de ne pas la faire mourir. La mort à l'Opéra Comique, ça ne s'est jamais vu. Entendez-vous ? Jamais, jamais. Trop tard, le mal est fait. Humilié, bisé, se cache dans l'éloge. Dans le journal Le siècle, Carmen est vilipendée. C'est une Carmen absolument enragée. Il faudrait la baillonner et mettre un terme à ses coups de hanche effrénés en l'enfermant dans une camisole de force après l'avoir rafraîchie d'un pot d'eau froide versé sur la tête. Mais ailleurs qu'en France, nul n'est prophète en son pays. Carmen va connaître un succès rapide à Vienne, où il l'entend dès la fin de cette année-là. Fin 75, 1875. Le compositeur Brahms crie au chef-d'oeuvre et il assiste à 20 représentations. Et Tchaikovsky, de son côté, déclare d'ici 10 ans qu'Armen sera l'oeuvre la plus célèbre de toute la planète. C'est toujours vrai, pas loin de 140 ans plus tard. Quant à Nietzsche, il écrit dans le cas Wagner, « Cette oeuvre vaut pour moi un voyage en Espagne. C'est un exercice de séduction irrésistible, satanique, ironiquement provoquant. C'est ainsi que les anciens imaginaient héros. Je ne connais rien de semblable en musique. » Wow ! Magnifique, mais surtout quand je découvre que Bizet n'a pas découvert que son oeuvre avait eu cette postérité. Comme il est mort trois mois plus tard, on ne saura jamais s'il aurait jeté sa Carmen aux orties ou si au contraire, il aurait dit « Les gars, vous ne m'avez pas... Je suis un génie et je meurs trop tôt dans un monde trop vieux. » Il n'a pas réagi aux critiques de l'époque. Il n'a pas dit justement « Je suis un génie, vous ne comprenez rien » ou « Je me suis planté ». C'est bizarre, voyez-vous, parce que le même jour de cette première, on a commencé par le décoré de la Légion d'honneur. Et puis, à la fin de la représentation, il va se cacher dans les coulisses. Tristesse. Merci Clémentine pour raconter si bien les histoires. Encore un qui a connu beaucoup d'honneur.